Hello, ici MightyJCosplay, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais faire un rapide tutoriel sur comment camoufler des sourcils. En tant que gook, c'est jamais tailler les sourcils de sa vie. C'est quelque chose qu'il a fallu que j'apprenne avec le temps, à part faire ma technique. C'est quelque chose qui n'est pas évident et c'est pour ça que je voulais faire un rapide tutoriel. Avant de commencer, je vous encourage à donner un like à ma vidéo, à pouvoir souscrire à ma chaîne YouTube qui est toute naissante. Et si vous voulez voir du camouflage de sourcils en action, vous pouvez me suivre sur Instagram sur MightyJCosplay. Je vais mettre un lien dans la description ci-dessous et vous pourrez voir mon camouflage de sourcils en action. Donc sans plus tarder, passons à la technique. Donc pour réaliser le travail aujourd'hui pour cacher des sourcils, on va avoir besoin d'un séchoir à cheveux, d'un peignet à sourcils, d'une brosse ou un pinceau. Moi j'utilise un pinceau pour le blush, mais ça peut être une autre sorte de pinceau. Une petite éponge, un bol avec un peu d'eau, une poudre fixatrice, une poudre matifiante, un bâton de colle. Moi j'utilise la colle Elmer pourpre qui disparaît, ainsi qu'un cache-cerne de préférence qui s'harmonise à la couleur de votre peau. La première étape, c'est d'appliquer la première couche de colle. J'utilise la colle Elmer pourpre qui s'éclipse. Les deux principales raisons pourquoi j'utilise cette colle-là. Premièrement, comme le nom le dit, elle est mauve et elle devient transparente lorsqu'elle est sèche. Donc ça m'indique quand est-ce que je peux appliquer une seconde couche. Et la largeur est juste à peu près de la même taille que mes sourcils. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile et que ça fait beaucoup moins une dégouche. Donc nous voici un gros plan pour l'application de la colle. Donc je commence à y aller par l'extérieur vers l'intérieur en faisant des petits cercles. Le but, c'est vraiment de couvrir le poil dans tous les sens pour s'assurer de pouvoir l'aplatir et qu'il puisse après ça aussi coller après ma peau, après mon front. Donc comme vous pouvez le constater ici, avoir l'air fou, c'est pas mal obligatoire rendu à cette étape-là. Donc je fais la même chose avec l'autre sourcil. Un coup que les sourcils sont bien enrobés, je vais utiliser mon peigne à sourcils et je vais venir peigner le sourcil dans le sens du poil vers le haut. Le but, c'est vraiment de l'aplatir le plus possible et de séparer les poils vers l'extérieur. Alors, je vais le faire un peu plus à l'horizontale. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous pouvez voir, j'incline un peu plus je m'en vais vers l'extérieur pour être un peu plus à l'horizontale. Vous pouvez voir aussi qu'il y a de la colle qui se ramasse sur le peigne. On va checker pour l'enlever par la suite. Et ensuite, c'est de vraiment presser pour avoir les poils le plus collés. Et aussi, pourquoi on utilise le peigne? C'est pour éviter que les poils s'empilent les uns par-dessus les autres et ainsi avoir une couche qui est beaucoup plus mince. Donc, c'est vraiment important de presser la colle. Et ensuite, j'utilise un séchoir à cheveux. Ok, ok. Là, je vous entends bien. Comment ça se fait que tu as un séchoir à cheveux? Tu n'as même pas un poil sur la tête. Mais justement, quand il y a le temps de faire du maquillage, c'est un peu pratique. Donc, Pas besoin que ça soit très très long. Jusque là, vous pouvez voir, il n'y a plus de pourpre ou il n'y a presque plus de pourpre dans mes sourcils. Donc, je vais être maintenant prêt à pouvoir ajouter une nouvelle couche. Donc, une fois qu'on a appliqué la première couche, ensuite, on va poursuivre avec deux, trois couches avec une technique un peu différente. Je vais utiliser mon bâton de colle et je vais appliquer la colle dans le sens du poil. Je sors-ci un peu. Dans le sens du poil, du bas vers le haut, donc vers l'extérieur. Ça permet de bien aplatir le poil. Aussi, vers le centre, des fois, je vais faire un peu des cercles pour être sûr d'en appliquer. La zone ici où le nez, c'est un endroit où on a des fois tendance à oublier d'en mettre assez, où on a tendance à trop la répartir ailleurs. Ce qui fait que, rendu au final, des fois, il y a des poils qui retournent à cet endroit-là. Donc, je fais la même chose avec les deux côtés, dans le sens du poil. L'autre chose aussi, c'est de toujours porter attention, justement, aux poils. On veut s'assurer qu'il n'y ait pas de petits poils qui retroussent. On veut vraiment, il faut porter attention à ça. Parce que sinon, après ça, on arrive au maquillage final. Puis, voyons donc comment ça se fait que mes poils ressortent, puis que la colle n'a pas tenu. Non, il faut vraiment s'assurer, prendre soin de regarder qu'il n'y a pas de petits poils qui retroussent. Parce que, des fois, c'est un petit peu un effet domino. Il y a un poil qui retrousse, puis après ça, en bougant les choses, « Ah, il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre. » Fait que, des fois, ça peut faire en sorte que ça va lâcher ou qu'il va y avoir beaucoup plus de poils qui vont ressortir. Donc, il faut vraiment porter attention, les presser dès le moment que vous les voyez. Donc, on refait cette étape-là à peu près deux, trois fois, jusqu'à temps que les sourcils soient bien aplatis. Qu'il n'y ait plus de poils qui retroussent et que ça soit assez épais à votre goût. Après ça, on va faire une dernière couche de colle avec une autre technique différente. Donc, pour la dernière couche, on va procéder avec les choses un peu différemment. Premièrement, si vous avez des petits résidus de colle, comme ici, vous pouvez utiliser la friction pour les faire disparaître. Ce n'est pas si grave que ça, parce que de toute façon, on va réappliquer de la peinture par-dessus. Pour la dernière couche, là, je vais partir vraiment pour plus vers le centre. Et là, je vais vraiment y aller de l'intérieur vers l'extérieur. Le but ici, ça va être vraiment de remplir toutes les fentes qu'il peut y avoir entre les poils. Et donc, de vraiment essayer de, maintenant qu'on sait que les poils sont vraiment bien collés, là, c'est de lisser la surface pour éviter qu'il y ait des trous entre les poils. Donc, je le fais des deux côtés. Et n'ayez pas peur aussi de remonter un petit peu vers l'arche pour pogner le haut du poil. Vous êtes mieux de dépasser avec la colle que d'avoir des poils qui retroussent. Vous pouvez le refaire aussi un peu vers le bas. À la dernière étape aussi, c'est moins grave un peu de dépasser, parce que aussi, ce que ça va faire, c'est que ça permet de créer une sorte de pente, de courbe. Ce qui fait que ça va quand même avoir un air naturel. Ça ne fera pas comme un gros motton de colle. Donc, ça fait vraiment une pente, un jalon. Donc, ça va quand même avoir l'air naturel. Donc, encore, je vais redonner une petite couche ici vers l'extérieur. Donc, le truc, c'est d'y aller avec plusieurs petites couches. La dernière couche, avec cette technique-là, généralement, je vais donner une seule couche. Ensuite, je vais utiliser mon sèchoir à cheveux. Un coup qu'on a fini avec la dernière couche, je vais prendre mon bol d'eau. Je vais tremper mon index dedans et je vais venir juste, pas trop, juste faire des petits allers-retours. Donc, je vais, oui, réactiver la colle. Un petit peu plus. Comme vous pouvez voir, la colle redevient mauve. Le but, ici, c'est vraiment de lisser le plus possible. Donc, le but, ici, c'est vraiment, on réactive pour vraiment boucher les dernières craques. Vous allez le sentir que votre doigt ne devrait qu'à déglisser facilement pour que la surface soit bien lisse. Donc, là, effectivement, la colle est redevenue violette. Je vais réutiliser à nouveau mon sèchoir à cheveux pour les faire sécher. Et après ça, on va pouvoir passer à l'étape de poudrer les sourcils. Maintenant qu'on a fini d'appliquer la colle, on peut revenir à un mode de caméra plus normal. Plus besoin de voir les craques de mon front HD. Donc, on va procéder avec le poudre HD sourcil. J'utilise une petite éponge que j'ai achetée dans un pack de 4 pour 10 piastres chez Sephora. Pour la poudre, j'utilise la poudre Rimmel Stay Mate. Dans le fond, on cherche une poudre qui est quand même assez grosse pour la carte de couvrir. On veut vraiment une poudre à maquillage, une poudre à pied. Ça ne marchera pas. C'est trop gros. Ça va juste faire une mauvaise job. Il faut faire attention. S'il existe deux types de poudres dans les cosmétiques, on veut vraiment une poudre pour fixer le maquillage. Des fois, ça peut être comme des poudres matifiantes. Comparativement, ici, j'ai de NYX une poudre de finition. La grosse différence, c'est que, si je l'ouvre, vous pouvez voir, c'est une poudre qui est excessivement fine. Le problème, c'est que ça va être trop fin. Ça ne donnera pas de couvrance pour les sourcils. Tandis que, si je prends avec la poudre que je vais utiliser. On peut voir, c'est une poudre qui est beaucoup plus grossière et qui va avoir une beaucoup plus grande couvrance. Ce que j'aime en plus de la Rimmel, c'est qu'elle sent les bonbons. Rock it! Donc, je prends mon éponge, je prends ma poudre. Donc, j'y vais quand même assez généreusement. Je veux avoir une bonne quantité de poudre sur mon éponge. Et je poudre, j'applique directement sur mes sourcils. Je presse quand même assez intensément. Je veux vraiment que la poudre rentre dans mes sourcils pour remplir les craques. Je vais y aller avec une couple de couches pour être sûr que tout soit bien couvert. Je refais la même chose de l'autre côté. Donc, déjà là, vous voyez qu'on commence à tranquillement, pas vite, les voir de moins en moins. On voit encore qu'il y a beaucoup de noir qui ressort. Donc, la prochaine étape va être d'appliquer le cache-cerne, le concealer. Avant d'appliquer le cache-cerne, je vais enlever l'excès de poudre. Donc, moi, présentement, j'utilise une brosse à blush de chez ELF. Une petite brosse à genre 3-4 pièces que j'ai acheté chez Walmart. Donc, je vais enlever l'excès de poudre. Comme vous pouvez le voir, je tiens vraiment ma brosse plus... pas près des poils, plus loin. Je vais avoir un mouvement qui est beaucoup plus léger. Vous pouvez utiliser bien d'autres sortes de brosses. Vous voulez juste une grosse brosse un peu fluffy pour enlever l'excédent. Donc, vous pouvez voir, ça a quand même un peu caché de la couleur de mes sourcils. Donc, pour le cache-cerne, le concealer... Moi, personnellement, j'utilise le concealer Bye Bye Under Eye de It Cosmetics. La raison pourquoi je l'utilise, c'est qu'il est très collant. Il est très épais et il a une très bonne couvrance. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je l'applique en partie sur le dos de ma main. Je prends après ça avec mon doigt et je vais venir le presser avec le doigt. Encore là, avec une certaine pression pour que ça vienne couvrir l'ensemble des poils. Donc là, vous pouvez commencer à voir que les sourcils commencent à disparaître pas mal plus. Donc, présentement, comme là, j'utilise le Bye Bye Under Eye, J'utilise un cache-cerne qui est dans les mêmes couleurs, qui est sensiblement la même couleur de peau que moi. Si, par exemple, je fais un maquillage de squelette, je vais utiliser un concealer, un cache-cerne blanc. Présentement, j'utilise le cache-cerne Lock It de Kat Von D dans la couleur White Out. Donc, je refais la même chose avec les deux sourcils. Ça vaut quand même la peine d'acheter un cache-cerne quand même assez de qualité. Sinon, des fois, ce qui peut arriver, c'est que les autres cache-cerne un peu plus cheap avec lesquels j'ai travaillé, un peu meilleur marché, étaient trop crémeux, trop gras. Ce qui fait qu'ils bougeaient beaucoup plus, ils ne se fixaient pas autant après la peau, après le sourcil. Et après ça, quand je repassais dessus avec ma peinture, ça déplaçait, puis il disparaissait. Des fois, c'est comme il tombait un peu en motton, ça fait ce qu'on appelle un effet cakey. Donc, sinon, en tant que tel, ce que j'aime aussi du Bye Bye Under Eye, c'est que vous pouvez avoir ce petit, ça c'est le petit format de voyage, vous pouvez l'acheter à 15$ chez Sephora, près des caisses. Donc, c'est quand même un bon fond de teint, un bon cache-cerne, il y en a d'autres, mais c'est celui que j'utilise. La dernière étape avant ça, je vais vérifier dans le miroir pour être sûr que c'est bien caché. Et ensuite, on va coudrer les sourcils une dernière fois. Maintenant que le cache-cerne est appliqué, on va réutiliser la même éponge pour réappliquer de la poudre et fixer les sourcils. Donc là, comme vous pouvez le voir aussi, les sourcils, là maintenant, sont beaucoup plus camouflés. Dites-vous, ce n'est pas la dernière étape. Après ça, on repasse dessus avec du maquillage, soit de la peinture activée à l'eau, du fond de teint. Donc, après ça, on va repasser dessus, donc ça va vraiment beaucoup plus se fondre avec le reste. Encore là, on applique généreusement. Le but ici de réappliquer de la poudre, c'est un peu comme la première fois, d'enlever le collant. Là, on enlève le collant du cache-cerne, on le scelle pour éviter qu'il se redéplace. Et une fois que c'est fait, je reprends ma brosse et j'enlève l'excès de poudre qu'il y avait. Donc, comme vous le pouvez voir, voici le résultat final. Ce n'est pas 100% parfait. On voit encore un peu de bleu de mes sourcils. Si je voudrais, je pourrais utiliser aussi du color correcting. Par exemple, utiliser une sorte de cache-cerne ou de correcteur orange pour camoufler le bleu de mes sourcils. Honnêtement, étant donné que je rajoute du fond de teint ou de la peinture par-dessus, j'en ai jamais eu besoin pour l'instant. Sinon, des fois, ce que je vais faire, c'est qu'en plus, je vais prendre des fards à paupières, des eyeshadows qui vont fiter avec le... Un petit peu de poudillin. Qui vont fiter avec le maquillage que je vais faire. Donc, si par exemple, je fais un maquillage jaune, je vais prendre des fards à paupières jaunes. Je vais utiliser, des fois, la même éponge. Et je vais venir vraiment le presser pour que ça puisse se mêler encore plus avec le reste de mon maquillage. Donc, en gros, ce n'était pas plus compliqué que ça. Je tiens à vous rassurer, le camouflage des sourcils, c'est quand même une étape qui n'est pas facile. Moi, ça m'a pris au moins un an avant d'être capable de maîtriser la technique, d'être confortable. Puis encore là, c'est différents produits. Moi, je vous ai suggéré les miens, vous pouvez réussir avec d'autres. Mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de pratique, beaucoup de patience aussi. C'est toujours mieux d'appliquer plusieurs couches minces de colle que d'appliquer une grosse couche. Parce que généralement, vous avez plus de chances d'avoir des crevasses et que ça va être beaucoup moins naturel. Sinon, on peut des fois aussi re-checker, il peut y avoir des petits mottons. Mais en général, ça donne quand même un bon travail. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et sinon, on va se revoir dans une des prochaines vidéos. Au revoir!